bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne l'ida des croix etc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième journée de la semaine spéciale choix des abonnés donc vous aviez voté pour parmi tous mes encours pour choisir les sept toiles que j'allais broder cette semaine donc là nous sommes le deuxième jour donc on va découvrir ensemble la sixième toile celle qui est arrivée en sixième position donc en fait c'est un ex aequo avec la toile d'hier elle a aussi remporté cinq votes mais bon il fallait bien choisir un ordre de passage donc celle ci je les classe et en sixième position et donc je vais vous montrer tout de suite de quelle toile il s'agit vous voyez mon petit assistant là bas dans le coin donc la toile qui arrive en sixième position c'est la toile des huit chats japonais donc cette toile bas c'est une toile que j'ai acheté sur aliexpress elle mesure 120 cm sur 45 en 11e c'était donc elle est très bloc très sympa à faire et en fait je l'avais débuté au mois de mars à l'occasion du sale grande toile des défis des brodeuses et donc je l'ai un petit peu laissé de côté faute de temps mais je suis très contente de pouvoir la broder aujourd'hui toute la journée parce que ça me ça me manquait de broder cette toile j'en suis à peu près à 2000 un petit peu moins de 2500 croix pour l'instant donc je vais vous montrer où j'en suis donc voyez je déroule je déroule hop on a une longueur de 120 cm et donc je l'ai commencé par le côté gauche en bas à gauche donc voilà elle est pas très haute mais elle est elle est dans le sens de la longueur en fait 476 points sur 151 points et on a un total de 35 couleurs donc cette toile si bas je l'avais pas sélectionné dans la semaine spéciale chat et donc je suis très contente de pouvoir la broder aujourd'hui comme je vous disais donc voyez on allait les huit chats habillés en habit traditionnel et donc ben voilà où j'en suis j'ai fait un petit peu du bas donc je me demande si c'est des nuages ou quoi ça je sais pas trop ou des pierres je sais pas et puis bah j'ai entamé un petit peu le premier chat qui est en tenue rose donc ça tombe bien pour octobre rose le chat est habillé en rose et donc voilà où j'en suis à l'heure actuelle donc je suis très contente de broder cette toile aujourd'hui je vais essayer d'avancer un maximum donc je vous rappelle que je me suis mis un petit challenge personnel de d'essayer de broder un minimum de 500 croix dans la journée et puis bah comme vous pouvez voir celle ci elle est vraiment très très bloc donc je pense que ça va être ça va être assez simple de d'avoir les 500 croix aujourd'hui sur cette toile donc bah je vais je vais m'y coller tout de suite et puis je vous montre un petit peu l'arrière pour vous rendiez compte de du boulot vous voyez donc l'arrière il est très propre parce que la toile elle est vraiment très bloc très facile à broder je vous la conseille franchement si vous aimez les chats si vous aimez l'asie cette toile est faite pour vous comment dire ouais donc bah je vais essayer aujourd'hui mon petit objectif c'est de compléter compléter l'intérieur du chat et puis peut-être broder un petit peu autour mais bon j'aimerais bien travailler alors attendez que je vous montre j'aimerais bien travailler dans cette zone si voilà ça peut-être un petit peu ici donc vraiment compléter mon premier chat et donc je suis très contente un héros elle est belle cette toile mon bébé donc bah encore merci à tous pour vos votes je suis très contente de passer cette semaine en votre compagnie et puis bah moi je vous dis à tout à l'heure à la fin de la journée pour faire le bilan de ma journée est ce que j'aurais brodé mes 500 croix ou pas je suis très impatiente de la commencer donc je pense que il n'y aura pas de problème que je vais y arriver et puis je vais quand même faire un petit peu des choses pour la maison pour les enfants mais je vais passer un bon moment sur cette toile donc bah je vous dis à tout à l'heure c'est tout de suite pour vous et puis on se retrouve pour en espérant que j'ai bien complété le chat j'ai peut-être faire un petit peu son visage à sa petite frimousse là ça m'intéresse allez bah je vous laisse à tout à l'heure bisous alors le coucou on se retrouve on nous sommes la fin de la journée là il est quoi et 18h40 donc bah j'ai bien brodé aujourd'hui si on m'a toile j'ai brodé pendant 3h55 alors on va regarder ce qu'il en est donc je vous remontre rapidement l'illustration à travers le plastique voilà donc vous voyez les huit chats japonais avec le mot fouji donc moi j'étais concentré sur ce premier chat le chat vêtu de rose et bleu et puis bah je vous avais dit ce matin que j'aimerais bien le terminer ce chat mais bon j'ai je m'étais pas rendu compte de l'ampleur de la tâche en fait c'est assez grand je vous mets à l'écran la photo de la toile telle qu'elle était ce matin avant que je commence ma journée spéciale sur cette toile et on va découvrir ensemble ce que j'ai avancé donc je vous ai dit ah oui je vais vous montrer les couleurs également je vous avais pas montré les couleurs tout à l'heure voilà ça va peut-être pas bien rendre en fin de journée oui il ya des belles couleurs les roses des oranges je l'aime beaucoup cette toile j'aurais dû vous montrer ça avec la meilleure lumière la lumière du matin et donc je vais vous montrer où j'en suis donc voilà je t'ai pris un petit peu j'espère que vous allez bien voir à l'écran donc voilà ce que ça donne donc j'ai complété le corps du chat mais j'ai pas pu finir malheureusement et à quelques points voyez je lui ai fait son petit sourire le haut des joues et puis bah voilà donc j'ai fait pas mal de roses donc j'ai complété ici ici là quelques points quelques points de bleu tout autour j'ai bien complété le corps quand on compare à ce qu'il y avait ce matin j'ai fait quelques croix ici je suis contente de moi donc je vous ai dit j'ai brodé pendant 3h55 sur cette toile aujourd'hui et j'ai fait 782 croix donc vous voyez c'est très rapide à faire elle est très bloc j'en revenais pas d'avoir fait ça en quatre heures comparé à hier où j'avais brodé le fil soyeux en 4h05 j'avais fait 597 croix donc vous voyez presque 100 croix de plus 600 non même pas sans croix plus presque 200 croix 190 croix de plus donc sur un même temps un temps équivalent à cinq minutes près dix minutes près j'ai fait quasiment 200 croix de plus sur celle ci par rapport à celle en fils soyeux c'est énorme donc pour l'instant à l'objectif est rempli je suis contente donc j'aurais aimé faire tout le chat mais je m'en rendais pas compte en fait mais regardez rien que sa tête elle rentre même pas dans 900 points il ya plus 900 points pour faire son visage peut-être 1000 points rien pour le visage donc ça sera pas pour cette fois ci mais en tout cas je crois que j'ai déjà dit ça hier ça m'a donné envie de reprendre cette toile je l'avais laissé un peu de côté la dernière fois que j'ai brodé c'était en juin je crois mais bah c'est ça en fait là je me rends compte en passant une journée entière sur une toile que que c'est ça le plaisir vient en gros dans la toile et parce qu'en fait moi j'ai plutôt tendance à papillonner par exemple une journée de week-end où je enfin ou forcément je travaille pas les jours de semaine quand je travaille bas je prends une broderie le soir une petite heure une heure et demie donc j'en fais qu'une mais quand c'est un samedi ou un dimanche et que j'ai rien de spécial à faire ça m'arrive de faire trois ou quatre broderies dans la même journée parce qu'au bout d'une heure une heure et demie j'ai envie de changer j'ai envie de passer à autre chose mais là je me rends compte que de se consacrer une journée entière ou même plus tard il faudrait que je consacre plusieurs journées à une toile et ben on est content parce qu'elle avance très bien voyez là j'ai fait j'ai obtenu un beau résultat sur ma toile et encore voyez j'ai passé d'à la facilité parce que là j'aurais pu remplir tout ce bloc ici ou là aussi il ya un énorme une énorme zone de bloc couleur 19 donc là faudra que je la fasse petit à petit là aussi j'ai un gros bloc donc voyez j'ai fait quand même les petits confettis entre guillemets parce que c'est pas grand chose voyez là on a je suis pas à 10 points d'un motif 10 points d'un autre 7 points d'un autre là par exemple ici là c'est on va regarder ce carré voyez là c'est le maximum du confetti qu'on peut avoir on a un symbole un autre un autre un autre là encore c'est pas du confetti on a un point qui se balade tout seul il ya quand même toujours une petite dizaine de points à faire voilà donc voyez là ça se suit l'appareil tout se fuit bon bah là j'ai combien le symbole vers voyager 1 2 3 4 5 6 7 j'ai 7 7 7 7 fois ce symbole le petit vg 2 4 6 vous voyez c'est pas du là aussi encore la croix 6 symbole donc même pour moi c'est pas du confetti confetti c'est vraiment quand j'ai un point isolé tout seul on se dit mais qu'est ce qu'il fait là celui là là c'est quand même du bloc donc bah voilà je suis très content donc je sais pas si je vais dire ça les 7 7 fois les 7 jours de la semaine vous dire ah bah cette toile là ça m'a donné envie de la reprendre mais là franchement celle ci c'est vraiment un de mes coups de coeur je l'aime beaucoup et bah j'aimerais vraiment terminer ce chat mais bon bah c'est ça le problème c'est si je veux avancer sur celle ci je vais devoir mettre de côté d'autres toiles donc je sais pas là je vais je vais réfléchir et puis il va falloir que je me réorganise je pense je pense que je voulais déjà dit je le dis à chaque flosse tube je fais je brode trop de toiles dans le mois faudrait que je réduise mon nombre dans deux toiles brodées chaque mois pour bien avancer mais bon j'ai pas ça sera peut-être ma bonne résolution pour 2025 on n'y est pas encore pour l'instant on avait j'avais dit 2024 c'est l'année de la démesure je commence les toiles que j'ai envie de commencer je me prends pas la tête je me fais plaisir mais en tout cas celle ci j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à la broder aujourd'hui et je suis très contente de ce que j'ai fait et puis à regarder la seule donc je sais pas ce que c'est est ce que c'est un nuage est ce que c'est des cailloux j'en sais rien du sable je sais pas mais j'aime beaucoup là c'est vos luttes là c'est super mignon j'aime beaucoup donc voilà c'est dur c'était c'est très bloc et puis c'est deux des chats le monde asiatique j'aime beaucoup donc cette toile où elle peut rentrer éventuellement dans le groupe facebook le monde asiatique de virginie mais moi comme je vous ai dit ce matin je l'avais déjà sélectionné pour le défi grande toile le salle grande toile des défis des brodeuses donc j'ai mis une autre toile dans le salle du nouvel an chinois de virginie mais je l'aime beaucoup elle est très belle cette toile virginie là aussi elle la brode je sais pas si elle la brode toujours aussi elle a un peu mise de côté pour se consacrer à ces très très grandes toiles donc voilà un petit bisou à virginie au passage et puis j'espère que vous avez apprécié ma vidéo c'était le deuxième jour de la semaine spéciale choix des abonnés et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo gros bisous bye bye